Je suis venu à la fin de cette journée d'études et de réflexions sur les conditions de mise en oeuvre d'une dynamique de travail au sein des universités pour que l'espace universitaire soit chaque année assez mieux préparé pour faire face à l'année scolaire, l'année académique en termes de situation de calme et de sérénité. Ça a été engagé par toutes les amicales des universités de Dakar, de Saint-Louis, en tout cas la plupart des représentants de ces amicales. Ces représentants sont là. Moi je suis arrivé à la fin de la journée avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai écouté ce qu'ils ont dit et que pour aborder les crises à l'université, il faut changer de paradigme, travailler comme les entreprises modernes le font, évaluer les risques, anticiper sur les risques, anticiper donc l'avènement de crise. J'y suis venu parce que je suis un homme ouvert à la discussion, aux idées et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec les étudiants du point de vue de la connaissance de la situation à l'université mais également du point de vue de la recherche de solutions pacifiques pour que toute possibilité de crise puisse être écartée par une démarche anticipative mais également par la possibilité de mettre en place des mécanismes de dialogue qui permettent aux structures des étudiants d'amorcer ce dialogue à la fois par les autorités académiques, les autorités qui gèrent les campus sociaux mais également, in fine, par les autorités gouvernementales. Il est vrai que ce n'est pas toujours des questions faciles mais une fois qu'on instaure un dialogue permanent, la recherche de solutions pacifiques, on peut y arriver. Ce ne sont pas des impossibilités absolues mais il faut simplement mettre en place des mécanismes et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation d'abord des étudiants, du président du maire mais également de M. Gueye qui a favorisé ces rencontres-là et puis également par le milieu duquel cette affaire est arrivée. Je ne sais pas que je n'ai pas été le seul à avoir été ici. Il y a d'autres également collègues qui sont passés et qui ont échangé des idées dynamiques. C'était une discussion, un débat entre intellectuels. Sur les moyens de crise, sur ce qu'on peut appeler dans l'université un changement de paradigme, comment l'envisager, en tout cas du point de vue de la participation des étudiants à la gestion de l'espace universitaire mais également à la recherche de solutions pour toutes les crises qui peuvent se présenter dans l'espace universitaire. Moi ça m'a fait, ça a été un plaisir, une nuit. Il m'arrive de dire parfois que, parfois il m'a envie de penser que je n'ai jamais rien été d'autre qu'étudiant dans ma vie tellement la vie d'étudiant est parfois très belle mais avec des difficultés réelles. Bon, ça il faut l'admettre. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce débat qui est un débat très enrichissant. Moi je suis un homme ouvert aux idées, je suis un homme qui aime débattre. Bon, j'ai débattu cet après-midi avec les étudiants. J'ai dit ce que je pensais, comment on veut. Et eux-mêmes, ils ont également franchement dit ce qu'ils pensaient. Ça a été un échange et j'étais ravi de les entendre dire aujourd'hui qu'il faut engager en procès de changement de paradigme dans la manière d'aborder les crises universelles et dans la façon de faire en préconisant d'abord une évaluation du risque, l'installation d'un dialogue permanent et enfin la recherche de solutions communes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501